Dans le quatrième évangile, au chapitre cinquième, au verset 40, nous lisons les paroles suivantes. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus a déclaré une parole très forte. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et de ce texte, je vois une première application. C'est que l'être humain est, comment dire, est par nature un être mort. Deuxième point par rapport à ce texte que je vois, c'est qu'il y a la vie en Jésus. Un troisième point, il ne s'agit pas de n'importe quelle vie, mais il s'agit de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est donnée à tous ceux qui viennent la chercher. Et un quatrième point, c'est qu'aucun être humain ne veut par nature venir à Jésus. Premier point. Donc, le verset 40 dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans ce texte, il n'est pas dit directement que l'être humain n'a pas la vie en lui-même. Mais en général, lorsqu'on a quelque chose, on ne cherche pas cette chose. Or, si l'on doit venir à Jésus pour avoir la vie, c'est que nous n'avons pas la vie. L'être humain n'a pas la vie en lui-même. Que chacun ici soit au clair là-dessus. Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et même, il y a trois domaines dans lesquels nous sommes morts. Premièrement, nous sommes morts légalement. Lorsque les premiers parents de l'humanité ont péché contre Dieu, il y a eu une sentence. Et cette sentence dit que vous mourrez. D'ailleurs, Dieu leur avait dit avant même qu'ils ne mangent le fruit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et donc, légalement, il y a eu une sentence prononcée contre la race humaine. Lorsqu'autrefois, il y avait encore la peine de mort, et que le juge venait dans son vêtement noir et déclarait la peine de mort, vous n'étiez pas forcément mis à mort le jour même, si la mort pouvait venir un mois après, mais la déclaration légale de votre mort était prononcée. Vous n'aviez plus le droit de voter, vous n'aviez plus le droit de prendre part à quoi que ce soit, vous étiez morts. Ici, il s'agit de la même chose. Une déclaration divine a été faite à l'encontre de l'humanité à cause de la désobéissance et de la révolte contre Dieu, et nous sommes morts légalement. Cette déclaration de Dieu ne reste pas seulement au niveau légal. C'est déjà, d'ailleurs, très grave, et que l'on comprenne très bien, que pour Dieu, nous sommes tous morts. On le comprend, ça ? Pour lui, légalement, nous sommes sous la condamnation. L'être humain est aussi mort spirituellement. La déclaration de Dieu par rapport à la situation légale de l'homme n'a pas simplement été une déclaration de justice, mais a agi dans son être intérieur. En sorte que, dès la prononciation de cette réalité légale, nous avons perdu, nos premiers parents ont perdu la faculté de discerner entre le bien et le mal. Ils ont perdu la faculté de leur conscience qui était bien aiguisée. Et ils ont eu une perte, même au niveau de leur mémoire, de ce qui est bien, pour que s'attache à eux davantage ce qui est mal. Et donc, malgré la bonne volonté que l'on puisse avoir de vouloir faire le bien, l'apôtre Paul dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et il finit sa réflexion, parce qu'il parle de cette tendance au mal que nous avons tous, et il finit sa réflexion et il dit, « Mais qui me délivrera du corps de cette mort ? » Et il fait référence au fait que nous tous, nous sommes morts. Mais, en même temps qu'il fait référence à cette mort qui nous habite, il fait référence à celui qui peut nous délivrer du corps de cette mort. Non seulement nous sommes morts légalement, que nous sommes morts spirituellement, « Nous sommes aussi morts éternellement. » Et c'est fort ce que je dis. C'est-à-dire que la conséquence logique du péché et de la déclaration légale, c'est l'exécution du jugement. Et cette exécution du jugement, même sans avoir pris place, est ce qui attend l'humanité. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a Jésus qui change tout, parce que Jésus nous donne la possibilité d'une vie nouvelle. Et il dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » La vie éternelle est en Jésus. Dans Romain 8, verset 1, il est dit, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » « Mes chers amis, alors que nous sommes condamnés légalement, que nous sommes morts spirituellement, et que la conclusion de tout cela, c'est que nous sommes morts aussi éternellement, c'est-à-dire que la déclaration de Dieu a un effet éternel sur nous, il y a un amour de Dieu qui a été manifesté pour nous à la croix du calvaire de la personne de Jésus, et qui est capable de changer l'effet éternel de la condamnation pour nous donner la vie éternelle. » Jésus dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc non seulement Jésus a la vie en lui-même et qu'il a une vie légale, alors que nous nous sommes morts légalement, Jésus a la vie légalement en lui. Il a une vie qui n'est pas une vie empointée. Il a une vie qui est la sienne et qui est la vie éternelle. Et il dit, « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et donc, Jésus, par son vécu, et parce que lui-même, il n'a pas hérité de la condamnation légale, contrairement à nous, nous avons tous hérité de la condamnation légale, mais lui, il n'a pas hérité de cette condamnation légale. Au contraire, il a la vie. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il a vécu une vie. Une vie conforme à Dieu. Et donc, Dieu a déclaré légalement que Jésus-Christ est la vie. Il était déjà la vie avant de venir, mais parce qu'il a remporté la victoire dans sa vie sur la terre, il est parfaitement et il est légalement en droit de donner la vie. Celui qui accepte Jésus devient une nouvelle créature. Vous avez accepté Jésus, n'est-ce pas ? Et vous voulez le dire publiquement. Alors, parce que vous avez accepté Jésus, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes des pécheurs. Et nous sommes sujets à des faiblesses. Mais en Jésus, il y a une force. En Jésus, il y a une détermination. En Jésus, il y a la vie. Et dans Jean 17, verset 24, Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit aussi. » Alors, non seulement en Jésus, il y a une vie légale, la vie éternelle légalement, il y a la vie spirituelle en lui, en sorte que si vous voulez avoir une vie spirituelle, véritablement une vie spirituelle, il vous faut aller à qui ? Au pasteur ? À l'ancien ? Alors, c'est sûr que nos anciens peuvent vous conseiller. Et je vous recommande, lorsque vous avez besoin de prière, vous pouvez aller les voir. Mais celui qui transmet la vie ne s'appelle pas Samuel Saint-Élie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il a la vie en lui-même. Et Jésus, donc, donne cette vie éternelle. Il y a la vie éternelle pour tous ceux qui viennent la chercher. Chers amis, peut-être que vous n'avez pas cette vie. ne partez pas d'ici sans avoir la vie. Parce qu'en Jésus, elle est abondante. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si vous savez qu'il y a une richesse quelque part, et que vous avez besoin de cette richesse pour accomplir une multitude de projets, est-ce que vous n'allez pas aller là où se trouve cette richesse? Si vous savez qu'il y a la santé, un endroit où vous pouvez la voir, et que vous avez besoin de santé, est-ce que vous n'allez pas aller à cet endroit? Non? Nous savons qu'en Jésus, il y a la vie. Tous ceux qui veulent chercher auprès de lui la vie, l'auront en abondance. Il y a de la place pour tout le monde. Et Jésus ne renvoie jamais celui qui vient à lui. Jamais. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'engagement que vous prenez aujourd'hui devant l'Église est un engagement public. Parce que vous avez déjà pris un engagement personnel de suivre Jésus. Et lorsque nous ne serons pas là, vous serez avec Jésus. Gardez ce contact avec lui. Regardez à lui. Comptez sur lui. Passez du temps en prière. Du temps dans l'étude de la parole. Parce qu'ainsi, la vie éternelle ne vous manquera jamais. vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En fait, il n'est pas de la nature humaine d'aller à Jésus. Et personne ne peut de lui-même aller à Jésus. Et donc, quelquefois, on voudrait que la personne ou les personnes qui viennent à Jésus, enfin, que des personnes puissent venir à Jésus et puissent le faire d'elles-mêmes. Mais ceux qui pensent là ne sont pas eux-mêmes venus à Jésus par eux-mêmes. « Si le Père ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas venir. » C'est ce qui est dit dans Jean 6, verset 44, lorsque Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus a le pouvoir de donner la vie et il promet à ses enfants de les ressusciter au dernier jour. Jésus a donc le dernier mot. Il aurait pu vous imposer d'avoir le choix pour vous et vous obliger à venir à lui. Mais il n'agit pas ainsi. Il veut laisser chacun faire son choix. Mais pour faire un choix positif, il faut entendre et laisser Dieu nous convaincre. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi donc, si quelqu'un vient, c'est que cette personne a été élue. Si cette personne vient, c'est qu'elle a été appelée. Parce que personne ne peut venir si Dieu ne l'a pas touché avant. Personne ne peut venir, je parle ici sincèrement, parce qu'on peut tous faire semblant. Et je ne parle pas de faire semblant ici. Mais lorsque je réponds à l'appel du maître et que je suis sincère, c'est que Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. l'homme naturel ne veut pas venir. Il ne peut pas venir non plus. Mais lorsque la grâce de Dieu le touche, alors il peut venir et il veut venir. Et alors que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de toucher plusieurs qui veulent dire oui à Jésus et qui peuvent lui dire oui. et ce oui est synonyme de vie éternelle. Parce que dire oui à Jésus, c'est dire oui à la vie légale. Dire oui à Jésus, c'est dire oui à la vie spirituelle. Dire oui à Jésus, c'est dire oui à la vie éternelle. Mais c'est merveilleux. Donc on voit encore se confirmer ce que Jésus a déclaré qu'il donne la vie à qui il veut. Et le disciple bien-aimé a dit cela avec force celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et que ce soit clair pour chacun. que si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes morts légalement. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes morts spirituellement. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. parce que toute personne ici, aujourd'hui, a en sa possibilité, pour lui c'est possible d'avoir la vie. Pendant la guerre, la seconde guerre mondiale, une femme a entendu cette histoire qui résonne encore, qui a résonné longtemps à ses oreilles de ces 900 000 personnes qui ont péri. Les nazis voulaient s'emparer de Leningrad et pour éviter une mort à leurs enfants, des femmes ont placé ces enfants dans des camions pour traverser un lac gelé. Et alors que ces enfants s'éloignaient et qu'il y avait des larmes dans les yeux des mamans, elles ont fait de grands signes et plusieurs d'entre elles ont crié « N'oubliez pas votre nom ! N'oubliez pas votre nom ! » Elles savaient qu'elles ne reverraient probablement plus jamais leur enfant. Aujourd'hui, le baptême, c'est pour vous rappeler qui vous êtes. Alors que vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Vous rentrez dans son royaume et vous avez un avenir différent, un avenir éternel. Vous n'êtes plus du monde mais vous êtes du royaume. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez mais vous voulez faire ce que Jésus, ce que Dieu vous appelle à faire. Alors, rappelez-vous de votre nom. Vous êtes des enfants du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Alors, je prie Dieu pour que vous ayez le Fils. Je prie Dieu pour que vous ayez le Fils parce que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie.